Quoi ? C'est à moi ? Oh pardon ! Waouh, désolée, ce matin je suis tellement à l'Ouest ! Ah non mais j'ai failli mettre du sel dans mon café ! Et pour attraper le mug, tu sais, j'ai fait comme le gouvernement français, j'ai confondu ma droite de ma gauche, un coup à ce que tout se casse la gueule ! Bref, ce matin, je suis à l'Ouest ! Et me revient cette question, pourquoi dit-on être à l'Ouest ? Qu'est-ce qu'ils ont donc contre les Bretons ? Parce que ouais, en général, c'est pas très positif, hein ? Quand on dit « Qu'est-ce qui t'arrive, Catherine ? » T'es complètement à l'Ouest, ça sous-entend « Catherine, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te concentrer deux secondes quand je parle ? » « Pitié, Catherine, on se focus, bordel de merde ! » Doucement, alors tel jami de « c'est pas sorcier », moi j'ai fait mes petites recherches pour savoir si tout cela n'était pas juste un énorme complot contre la Bretagne. Être à l'Ouest, qui signifie ne plus très bien savoir ce que l'on fait, a une origine inconnue. Oui, bah super, merci Google. Mais, 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 et peut-être, peut-être, issue de l'expression populaire anglaise « to go west » qui signifiait mourir et même chez les bandits être pendus. Waouh, re-super. Alors moi, vous me connaissez, c'est du journalisme d'investigation que je fais, je suis la Élise Lucet du paysage breton. Alors, appelez-moi Élise Lucet, reine de l'enquête, je vais pas m'arrêter là. Voilà, donc, aller à l'Ouest, ça veut dire mourir. Hein, hein, mais pourquoi ? Bon, il est vrai que plus on s'éloigne de rennes, plus on court le risque de se faire empoisonner par une galette saucisse mal limitée. Alors que pourtant, c'est simple, t'as de la galette, t'as de la saucisse, t'as de la galette saucisse. Et plus on va vers la pointe du Finistère, plus on risque de tomber du haut d'une falaise, glissante pour cause de pluie. Mais en fait, rien à voir avec ces clichés. Je rappelle qu'il ne pleut jamais en Bretagne. Aller vers l'Ouest, c'est mourir, tout simplement parce que le Soleil se couche à l'Ouest. Le Soleil meurt à l'Ouest. Et par conséquent, l'Ouest égale la nuit, la mort, la fin. Mais j'y suis pour rien, moi, les Bretons, hein, je lis. Il y a les contrées du Soleil levant, genre Strasbourg, et celles du Soleil couchant, Brest. Au moins, on n'est pas dans un vague milieu dégueu, un peu plan-plan, genre Bourges, capitale du centre. Oui, enfin, surtout la capitale de la diagonale du vide. Voilà. Donc, vraiment, pensez-y, maintenant, quand vous direz à quelqu'un, franchement, Catherine, t'es complètement à l'Ouest, ça veut quand même dire, Catherine, t'es pas décédée, mais presque. Un peu violent. Voilà. C'était Élise Lucette, reine des boulettes, puisque maintenant, les bourgenais, les bourgeois, les bourgeons, j'en sais rien, ont envie de me taper. C'était donc Élise Lucette, reine de la galette, ou de la crêpe. Non, mais c'est vrai, parce qu'on dit crêpe ou galette. Ah, ben, on sait pas. Non, en Bretagne, ça dépend des endroits. Ok, je creuse le dossier et je vous donne rendez-vous à la prochaine chronique. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada